... Bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 3, c'est l'heure du face-à-face. Maintenant, entre Cécile et Pierre. C'est bonne chance. Merci à vous. Un petit bisou. C'est bien quand même. Bravo à tous les deux. Bravo à Cécile, bravo à Pierre, les travailleurs jusqu'au face-à-face. Et Cécile, Pierre, j'aimerais que vous me précisiez un petit peu vos domaines de prédilection, vos points forts. Cécile, ce serait plutôt quoi ? J'aime bien voyager, donc ce serait la géographie mondiale, entre autres. Géographie, entre autres. Le football peut-être aussi un peu ? Oui, pourquoi pas. Pierre ? La mythologie, ça me plaît bien. À titre personnel, je rajoute la philosophie. Vous avez fait des études de philosophie, la littérature n'est pas mauvaise non plus. Voilà quelques-uns de vos points forts à tous les deux. Et je vais rappeler aussi que Pierre joue quand même ce soir pour une troisième victoire d'affilée. Donc Pierre, vous êtes à Trois-Marches, notre cagnotte qui est arrivée ce soir à 13 600 euros. 20 secondes pour chaque question. Et le premier, la première qui arrive à 12 points sera donc sacrée championne ou champion ce soir. Pour celui ou celle qui arrivera seconde, seconde, cadeau. Polk vous fait redécouvrir les joies du home cinéma avec sa barre de son magnifique mini. Un son puissant dans un format ultra compact. Le saviez-vous ? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est très important. Voici les questions de notre face-à-face ce soir. Une première question de culture générale. Vous avez le droit à un indice à la maison. Et c'est Cécile, première qualifiée, qui a la main. Je prends la main. Vous cherchez top ce sentiment. Ayant donné mon nom à un récit d'Emmanuel Boeuf ayant pour héros Pierre, Valdeck et Olga, je constitue une forme d'appréhension ponctuelle, courante, pouvant me manifester par des tremblements. Le trac. Vous l'avez un peu ou pas ? Oui. Eh bien, vous avez quatre points aussi. Cécile, c'est un bon trac que vous avez. Le trac, joli. Un qui peut se manifester, allais-je dire, par quoi ? Par des tremblements, des palpitations, une voix altérée aussi. Je donne également l'impression d'avoir des trous de mémoire, malgré les répétitions préalables. Donc, Cécile, vous avez peut-être un petit peu de trac, mais pas de trous de mémoire. Sentiment de peur éprouvé par les acteurs et les musiciens. Avant d'entrer en scène, le trac. Quatre points pour Cécile et la main pour notre champion, Pierre, on cherche un homme célèbre. Je vais prendre la main. L'indice est affiché. Pierre, garde la main. Quel est ? Top 7 intellectuel incarné au cinéma en 2017 par Auguste Dill. Je suis né à Trèves en 1818. Étudions le droit, l'histoire, la philosophie. Marx. Il le sait. Karl Marx ! Oh là là ! Alors là, on vient de commencer. Huit points marqués déjà par nos deux candidats. Est-ce que c'est la date de naissance ? C'est un peu ton. Je suis allé voir le film aussi. Vous êtes allé voir le film également. Et puis, on parlait de philosophie. Karl Marx est un économiste, est un philosophe aussi, bien sûr. Karl Marx. Je reviens à Karl Marx. Je rédige une thèse sur démocrité épique. On parlait de philosophie. Qui constitue mes premiers pas vers la philosophie matérialiste. Directeur de la gazette Renan. J'émigre à Paris en 1843. Rencontre Engels, avec qui j'écrirai le manifeste du Parti communiste, bien sûr. Théoricien révolutionnaire. Auteur du Capital. Karl Marx. Regardez les scores. Quatre points partout. C'est un beau face à face. Voici une question. Indice. Art. Art. C'est cil à la main. Je prends. Quel est-jeu ? Top ce type d'ouvrage artisanal. Je suis pratiqué dans de nombreuses régions du monde. Avec le chicha dur en Inde ou le hardanger en Norvège. Exécuté sur un cadre. Je suis qualifié. Patchwork ? Non. Top de fantaisie lorsque je suis réalisé avec des fournitures telles que le coton, la laine, la soie. Ouvrage pouvant reproduire les initiales de mon propriétaire ou divers ornements. Abécédaire ? Un abécédaire ? Non, non, non. Pas l'abécédaire. Top, je suis constitué. Une broderie ? Mais oui, c'est ça. C'est la broderie. C'est ça, la broderie. Je suis constitué de motifs exécutés à l'aiguille sur une étoffe. Vous avez vu comment je fais bien la broderie ? La broderie dans la zone des deux points. Pierre, ils sont pour vous. Et maintenant, une question de cinéma. L'indice est affiché et Pierre décide de la stratégie. Je prends la main. Cécile, Pierre, à la maison, vous cherchez... Taps, cet acteur américain né en 1960, fils de l'actrice Aileen Ryan. Je décroche un rôle dans Taps en 1981 avant de tourner aux côtés de mon épouse d'alors, Madonna, dans Shanghai Surprise. Incarnant un guitariste dans Accords et désaccords de Woody Allen, j'ai obtenu deux Oscars du meilleur comédien grâce... Sean Penn. Exactement. Je crois que la main est passée au mauvais moment. Cécile a buzzé, mais la main est passée à Pierre et c'était bien Sean Penn. Vous l'aviez, Cécile ? Oui, oui. Sean Penn. Il y avait Shanghai Surprise, Surprise, c'est comme vous voulez. Accords et désaccords, super film de Woody Allen. J'ai obtenu deux Oscars du meilleur comédien grâce au film Mystic River et Harvey Milk, également réalisateur de plusieurs films, dont Into the Wild, par exemple, et The Last Face. Sean Penn, deux points de plus pour Pierre. La main revient à Cécile. Cécile, c'est une question animaux. Je prends. Animaux. Vous cherchez. Top, ce poisson de l'Atlantique et de la Méditerranée pouvant être de l'espèce Trachinus draco. J'ai un corps aplati latéralement. Le barracuda ? Pas le barracuda. La main passe. Top, mesurant jusqu'à 40 cm et marqué sur les flancs de stri jaune et bleu. Ayant la particularité de chasser à l'affût, enfoui dans le sable des rivages. La murenne ? Non. Top, je suis craint à cause de mes aiguillons venimeux qui causent... La vive ? Jolie, la vive, la vive ! Ces aiguillons venimeux qui causent une piquure douloureuse lorsqu'on marche dessus. Bah oui, elles se cachent pour chasser, on marche dessus, boum, pique. Poisson devant mon nom, au latin vipera. Vive. Deux points pour Cécile qui revient au score. Pierre mène toujours. Et voici une question de littérature. C'est l'un des points forts de Pierre. L'indice est affiché. Pierre. Je vais prendre la main. Littérature. Cécile, Pierre, vous cherchez... Top, cette famille de personnages apparus en 1922. J'appartiens à la bourgeoisie parisienne et j'ai pour gouvernante mademoiselle de Waze. Vivant au début du XXe siècle, je comprends... Les Thibault. Il est trop fort, regardez-là. La bonne réponse à 4 points. Les 4 points, tu lui manquais une 3e victoire pour Pierre. Pierre. Et Pierre, la bonne stratégie parce que vous sembliez hésiter. Ouais, je ne savais pas. Mais ça se joue à pas grand-chose. Imaginons que vous laissez la main et que Cécile marque les 4 points. Cécile, on va vous applaudir parce que vous avez fait un super parcours. Un grand merci d'avoir joué avec nous. C'était bien les Thibaults, cette famille romanesque que nous cherchions. Pierre commence à avoir l'habitude. On va commencer par un joli cadeau. Partez avec CVO, une semaine en famille, sur un de ces villages-clubs ou résidences, au pied des pistes. Profitez d'hébergements confortables, de clubs enfants et d'espaces bien-être, au cœur des Alpes ou des Pyrénées. Donc Pierre, je le disais, d'abord vous commencez bien la semaine. Oui, c'est clair. Troisième victoire. Le cadeau qu'on vient de voir, 2000 euros, tout ça c'est gagné. Vous pouvez repartir avec tout ça, avec trois victoires, c'est pas mal. Mais on peut continuer l'aventure, revenir demain, mardi, Pierre, pour tenter une quatrième victoire. Alors que vous n'êtes qu'à deux marches, deux marches seulement, de notre gagnant de 13 600 euros. C'est une décision, vous le savez, qui n'appartient qu'à Pierre. Et Pierre, vous avez cinq secondes. Pierre. Je reste. Ah, et bien, on m'entend avec plaisir, Pierre, demain, venez, venez tous les deux, venez. Merci Cécile, je vous embrasse, bravo pour cette belle partie aujourd'hui. Pierre, félicitations. Merci. A demain, avec Pierre, 18h10, sans faute. Sur France 3, passez une toute soirée. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain.